Une semaine après sa victoire souffroteuse face à l'Uruguay, le 15 de France s'apprête à disputer son troisième match dans la Coupe du Monde face à la Namibie. Et cette fois, Fabien Galtier a décidé d'aligner ses meilleurs atouts contre les Kuelwichia, pourtant l'équipe la plus faible du groupe. Si le sélectionneur tricolore s'en défend, la piètre prestation des Bleus contre l'Uruguay a forcément pesé lourd dans cette décision. Face à la Namibie, les Bleus devront non seulement gagner, mais également bien gagner. Au vu de l'opposition offerte par l'équipe africaine face à la Namibie puis la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas lieu d'être inquiet. Mais en cas de contre-performance, le pire serait à craindre pour les troupes de Fabien Galtier, selon Mourad Boudjellal. « Je ne suis pas inquiet face à la Namibie, mais si par malheur, on n'en mettait pas 50 à la Namibie, on rentrerait dans une zone de turbulence et là c'est le point faible de Fabien. » A-t-il ainsi lancé auprès d'Eurosport. Et l'ancien président du RC Toulon, qui avait fait de Fabien Galtier son entraîneur en 2017, de détailler son propos. Ce genre de turbulence où on commencerait à avoir le doute ? Ou peut-être les médias commenceraient à se retourner, à avoir moins de certitude sur l'équipe de France ? Là, Fabien il n'a pas le mental qu'il faut, a-t-il expliqué. J'espère que ça va bien se passer contre la Namibie. Bien se passer c'est en mettre au moins 50. Sinon, si le doute s'installe, peut-être qu'il y aura des vraies colères, peut-être qu'il va sortir un caractère qui sera différent. Il faut vraiment que ce match face à la Namibie rassure tout le monde. Le SMIC c'est 50.